Détecté pour la première fois en septembre à Londres, il représente déjà le quart des cas vers mi-novembre et la moitié des cas vers mi-décembre. Le nouveau variant anglais appelé B1.1.7 est de plus en plus fréquent et de plus en plus dominant. Voilà l'effet de ce nouveau variant en Angleterre, son effet au Danemark, en Irlande et probablement son effet au Portugal. Ce nouveau variant semble être une évolution dans le virus qui va le rendre dominant les prochains mois. On va voir dans cette vidéo les données disponibles jusqu'au 29 janvier 2021 sur les symptômes de ce nouveau variant et sur l'effet probable de la vaccination. Les mutations sont un phénomène classique en virologie. Le Covid-19 semble faire deux mutations par mois, ce qui est moins fréquent que beaucoup d'autres virus à ARN. 12 variants ont été enregistrés dans le monde jusque-là. Mais ce nouveau variant apparu en Angleterre, appelé le B1.1.7, semble être associé à une évolution et une sélection naturelle qui va le rendre dominant. Au Danemark, le pays qui fait le plus de séquençage dans le monde, il séquence 100% de leur virus, ont trouvé que ce virus augmentait en fréquence de 70% chaque semaine. Vers mi-février, ça deviendra le virus dominant au Danemark. Et vers le mois de février, ils estiment que le nombre de cas sera multiplié par 4. À cette date, Irlande avait le ratio de nouveaux cas per capita le plus élevé au monde. Et ceci est secondaire à l'effet de ce nouveau variant. Alors qu'en est-il de ces symptômes ? Nous avons jusque-là des données d'une étude présentée le 27 janvier 2021 sur le site web de l'Office des statistiques nationales en Angleterre. Avec l'apparition de ce nouveau variant et sa diffusion importante, les patients nouvellement testés en Angleterre sont naturellement divisés en deux groupes, anciens et nouveaux variants, ce qui a permis la comparaison des symptômes. Déjà, ce nouveau variant a été retrouvé comme étant 50 plus contagieux que l'ancien, ce qui explique l'importante élévation des cas en Angleterre au Portugal à cause de l'arrivée de ce nouveau variant. Et on espère de tout cœur que la situation ne s'aggrave pas encore plus. Les symptômes semblent un peu différents. Toutes les données sont exposées dans ce graphique-là, comme vous le voyez. Plus de formes sont symptomatiques, donc probablement les personnes vont pouvoir savoir plus qu'ils ont attrapé le virus et par conséquent prendre les mesures pour protéger les autres. Avec le nouveau variant, il y a plus de toux, plus de fatigue, plus de douleurs musculaires, plus de fièvre, plus de céphalées et plus de mal de gorge. Par contre, le nouveau variant donne moins d'anosmie, c'est-à-dire moins de perte de l'odorat et moins de perte du goût. Toutes ces données ont été enregistrées entre le 15 novembre 2020 et le 16 janvier 2021. Et ça n'a pas concerné les patients hospitalisés. On ne sait toujours pas si ce variant est plus mortel, mais la probabilité existe. Rien que l'augmentation très importante du nombre de cas est très alarmante. Jusqu'à ce jour, les questions sont beaucoup plus nombreuses que les réponses. Pfizer et Moderna disent que leur vaccin marche sur le nouveau variant. Ils ont pris le sérum des personnes vaccinées, c'est-à-dire des personnes qui ont des anticorps neutralisants, et les ont exposés au virus et ils ont trouvé que le sérum était capable de neutraliser le nouveau variant. Moderna a lancé un programme d'une dose boost pour les nouveaux variants, en plus des deux premières doses programmées. Tous les pays du monde sont encouragés à séquencer leur virus pour pouvoir détecter ce nouveau variant et se préparer, puisque comme vous l'avez vu, il est responsable d'une augmentation vertigineuse du nombre de cas. Et nous attendons les études épidémiologiques pour pouvoir mieux les comprendre.